Résolvons à présent des inéquations avec des valeurs absolues. Les valeurs absolues, ça a l'air d'être un signe mathématique qui peut faire peur aux élèves, mais si tu reviens à chaque fois à ce que ça veut vraiment dire, tu verras que ce n'est pas si terrible que ça. On va faire deux, trois petits exemples. On va commencer par un petit exemple tout simple pour que tu puisses te rendre compte qu'à chaque fois, il faut toujours avoir présent à l'esprit ce que ça veut dire. La valeur absolue de x est inférieure à 12. Ce que veut dire la valeur absolue, ça représente la distance à zéro. Ça veut dire que mon x, sa distance à zéro, est plus petite que 12, c'est-à-dire qu'il est plus proche de zéro que 12. Quels sont les nombres qui sont plus proches de zéro que 12 ? Pour s'en rendre compte, on va tracer une droite réelle. On se dit que pour être plus proche de zéro que 12, à droite de zéro, il ne faut pas dépasser 12. À gauche de zéro, il ne faut pas dépasser moins 12. Pour être plus proche de zéro que 12, il faut être dans cet intervalle-là, entre moins 12 et 12. Je l'ai représenté sur la droite réelle, ce que veut dire valeur absolue de x inférieure à 12. Ce qui se représente sur la droite réelle, ça peut aussi s'écrire que mon x, d'après ce que je vois, doit être supérieur à moins 12. Parce que s'il est inférieur à moins 12, il sera trop éloigné de zéro. Mais en même temps, mon x doit être aussi inférieur à 12. Autrement dit, il doit être compris entre moins 12 et 12. c'est ce que signifie cette inégalité, cette inéquation avec valeur absolue. Alors là, il a suffi de l'écrire, il a suffi d'écrire ce que ça voulait dire et notre inéquation est déjà toute résolue là devant nous. On a déjà l'ensemble des solutions. C'est x supérieur à moins 12 et x inférieur à 12. mais on peut l'écrire sous forme d'intervalle. C'est-à-dire moins 12, 12, crochet ouvert parce que les limites ne font pas partie de l'ensemble des solutions. On peut écrire aussi ça sous la forme de chaîne d'inégalité. On voit mieux que ça veut bien dire que x est compris entre moins 12 et 12. Et voilà, ça nous fait notre inéquation résolue sauf que nous n'ayons aucun calcul à faire. Maintenant, on peut voir qu'on va se servir de la même méthode en rajoutant quelques calculs pour résoudre des inéquations un petit peu plus compliquées. Comme par exemple celle-ci. Valeur absolue de 7x est supérieure ou égale à 21. Valeur absolue de quelque chose est supérieure ou égale à 21. Ça veut dire que ce quelque chose-là, dont la valeur absolue, se trouve plus éloignée de 0 que 21. Qu'est-ce que ça veut dire plus éloignée de 0 que 21 ? Ça, ça se voit bien en représentant sur la droite réelle. On va tracer une droite réelle. On va placer notre 0, qui nous sert de point de départ pour les valeurs absolues. Et 21 unités de 0, si on s'éloigne de 21 unités de 0, on peut soit arriver à droite à 21, soit arriver vers la gauche à moins 21. Et notre 7x, qui est dans la valeur absolue, il est plus éloigné de 0 que 21. Alors, où ça se trouve sur la droite réelle ? Ceux qui sont plus éloignés de 0 que 21 ? Eh bien, on a deux solutions. Soit on part de moins 21 vers la gauche, et là, on s'éloigne de 0. Soit on s'éloigne de 0 dans l'autre sens, en partant de 21 et en allant vers la droite. Et lorsqu'on a représenté, comme ceci, sur la droite réelle ces deux ensembles de nombres, on se dit, là, ce que j'ai représenté, ce sont tous les nombres qui sont plus éloignés de 0 que 21 unités, que 21. Ça se voit bien sur notre dessin, sur notre droite réelle. D'accord ? Maintenant, il suffit de l'écrire. Ça veut dire que notre 7x, qui est dans la valeur absolue, de deux choses l'une, soit il est inférieur ou égal à moins 21, on est dans une équation avec des inférieurs ou égales, ou alors, on obtient un système où, ou alors, ce même 7x, il peut aussi être de l'autre côté, c'est-à-dire supérieur à 21. Et là, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment retraduit en formule ce que je vois sur ma droite réelle. Mon 7x est plus éloigné de 0 que 21, ça veut dire que le 7x, sans la valeur absolue, il est inférieur ou égal à moins 21, ou il est supérieur ou égal à 21. Et j'ai transformé une inéquation avec valeur absolue en un système où, et je sais résoudre les systèmes où, je vais résoudre chaque inéquation séparément, et je vais avoir l'ensemble des solutions. Donc, maintenant, pour résoudre chaque inéquation séparément, on va diviser par 7 chaque inéquation. On va diviser par 7, et on va obtenir l'ensemble des solutions de chaque inéquation. Donc, 7x inférieur à moins 21, quand on divise par 7, on obtient x inférieur ou égal à moins 3. ou autre inéquation, je divise par 7, j'obtiens x supérieur ou égal à 3. Et voilà, j'ai résolu mon inéquation avec valeur absolue. La solution, c'est x inférieur ou égal à moins 3, ou x supérieur ou égal à 3, pour que la valeur absolue de 7x soit supérieure ou égale à 21, pour que mon 7x soit plus éloigné de 0 que 21. Alors, remarquez quand même que la droite réelle que j'ai tracée, ça n'est pas l'ensemble des solutions. C'est juste la droite réelle qui représente les valeurs que peut prendre ce qu'il y a dans la valeur absolue. Maintenant, si je veux tracer l'ensemble des solutions, x inférieur ou égal à moins 3, ou x supérieur ou égal à 3, je mets moins 3 et 3 sur la droite réelle. De 3, je pars vers la droite, avec le crochet fermé vers la ligne. 2 moins 3, je pars vers la gauche avec le crochet fermé vers la ligne. Et voilà, là, j'ai représenté sur la droite réelle l'ensemble de toutes les solutions de cette inéquation avec valeur absolue. Et donc, on peut mettre dans la valeur absolue ce qu'on veut. Et là, on va voir une autre inéquation de ce genre-là, où on compare une valeur absolue avec un nombre. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ? Voilà, valeur absolue, disons, de 5x plus 3, je veux qu'elle soit plus petite que 7. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ma valeur absolue, il se trouve que ça s'appelle 5x plus 3, ce qu'il y a dans ma valeur absolue doit être moins éloigné de 0 que 7. Représentons ça sur la droite réelle. Donc, j'ai 0. Si je m'éloigne de 0 de cette unité à droite, j'arrive à 7. Si je m'éloigne de 0 de cette unité à gauche, j'arrive à moins 7. Et être moins éloigné de 0 que cette unité, ça veut bien dire se trouver entre moins 7 et 7. Ce qui veut dire que ce que j'ai dans la valeur absolue, mon 5x plus 3, il doit être entre moins 7 et 7, c'est-à-dire supérieur à moins 7, et en même temps inférieur à 7. Et j'ai transformé mon inéquation avec valeur absolue en système E. Et je sais résoudre les systèmes E. Je vais résoudre le système E. Ça me donnera la solution générale de cette inéquation avec valeur absolue. On résout normalement. On retranche 3 à gauche et à droite de l'inégalité. Ça fait 5x supérieur à moins 10. On divise par 5. qu'on obtient x supérieur à moins 2. Et en même temps, autre inéquation, on retranche 3, 5x inférieur à 4, et on divise par 5. Ça me donne x inférieur à 4 cinquièmes. Donc, mon ensemble des solutions, ce sont tous les nombres compris entre moins 2 et 4 cinquièmes, sans les bornes. Donc, si je voulais écrire sous forme d'intervalle, c'est moins 2, 4 cinquièmes avec les crochets ouverts, parce que c'est inférieur strict. et je peux aussi écrire ça sous forme de chaînes d'inégalité. x est entre moins 2 et 4 cinquièmes. Comme ceci. Alors là, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des espèces de règles, de procédures qui reviennent à chaque fois qu'on applique quand on a des inéquations où on compare une valeur absolue à un nombre. Il vaut mieux toujours bien voir ce que ça veut dire sur la droite réelle que d'appliquer des règles sans trop chercher à comprendre. Mais je vais quand même vous donner ces règles. Dire que la valeur absolue d'une fonction f de x est inférieure à a, à supposer que a soit positif, évidemment, ça veut dire une chose, ça veut dire que mon f de x il est moins éloigné que 0 que a, ça veut dire qu'il est compris entre moins a et a. C'est-à-dire qu'une inéquation valeur absolue de f de x inférieur à a, on peut la transformer en un système d'inéquation moins a inférieur à f de x inférieur à a qui lui-même se transforme en un système a. f de x supérieur à moins a et f de x supérieur à a. Donc si la valeur absolue est donnée plus petite qu'un nombre, on transforme ça en un système a. Si au contraire la valeur absolue est donnée plus grande qu'un nombre, valeur absolue de f de x est plus grande que a, ça veut dire que mon f de x à l'intérieur de ma valeur absolue, il est plus éloigné de 0 que a. Autrement dit, de deux choses l'une, soit il se trouve du côté des positifs et il est plus grand que a, soit le f de x se trouve du côté des négatifs et il est plus petit que moins a. Et j'obtiens un système où f de x supérieur à a ou f de x inférieur à moins a. D'accord ? Donc, une inéquation dans laquelle la valeur absolue se trouve plus grande qu'un nombre va se transformer en un système ou. Voilà, donc tu peux mémoriser ces règles, mais il vaut mieux toujours que tu comprennes ce que ça veut dire pour la valeur absolue. Ce qu'on dit sur son éloignement de 0 et faire un petit dessin sur la droite réelle, c'est toujours utile. même si avec l'expérience, tu verras que tu pourras t'en passer. Donc, on va donner un autre exemple, peut-être un petit peu plus compliqué au niveau des calculs. Disons, valeur absolue de 2x sur 7 plus 9, on va dire qu'elle est supérieure à 5 septièmes. Peu importe ce qu'il y a dans la valeur absolue, on me dit qu'il est plus éloigné de 0 que 5 septièmes. Plus éloigné que 0 que 5 septièmes, ça veut dire deux choses l'une. Soit mon 2x sur 7 plus 9 est plus grand que 5 septièmes, il est plus à droite que 5 septièmes, plus grand que 5 septièmes, soit ou autre solution, mon 2x sur 7 plus 9 va être inférieur à moins 5 septièmes, il va être très loin dans les négatifs, donc il va être plus éloigné de 0 que moins 5 septièmes. Là, on est dans le deuxième cas, dans le cas où la valeur absolue est du côté des plus grands. Et là, on a obtenu un système où ? Une fois qu'on a obtenu un système où, on le résout. On va déjà se débarrasser des fractions en multipliant tout par 7. Donc, en multipliant tout par 7, dans la première inéquation, ça fait 2x plus 63 supérieur à 5. Ou alors, dans la deuxième inéquation, on obtient 2x plus 63 inférieur à moins 5. Voilà, et puis on résout chaque inéquation. On va faire moins 63, ça nous donne 2x supérieur à moins 58. Et si on retire 63 à gauche et à droite de la deuxième inégalité, ça nous donne 2x inférieur à moins 5 moins 63, c'est moins 68. Voilà, donc 2x supérieur à moins 58 ou 2x inférieur à moins 68. Dès l'instant qu'on n'a plus de valeur absolue, c'est un exercice comme dans les systèmes où ? Et là, il suffit de diviser par 2. Bêtement, x est supérieur à, donc moins 58 divisé par 2, ça doit faire moins 29. Donc, x supérieur à moins 29. Ou, là, on divise par 2 aussi, x inférieur à moins 68 divisé par 2, moins 34. Et là, donc, j'obtiens que les valeurs de x qui satisfont l'inéquation avec la valeur absolue qu'on a donnée au départ, ce sont tous les nombres qui sont supérieurs à moins 29 ou inférieurs à moins 34. Si on veut représenter ça sur la droite réelle, eh bien, on représente moins 29 et moins 34, avec moins 34 plus à gauche puisqu'il est plus petit. x supérieur à moins 29, je pars de moins 29 vers la droite et comme c'est supérieur strict, je fais tourner le crochet dos à la ligne. x inférieur à moins 34, je pars de moins 34 vers la gauche et comme c'est inférieur strict, je fais également tourner le crochet dos à la ligne. Et voilà comment je résous ces inéquations simples avec valeurs absolues.